Bonjour, je m'appelle Abdoulatif Hamza, prof de sciences physiques. Donc nous allons passer un petit moment à faire une révision de ce que nous avons fait le deuxième trimestre pour les classes de terminale D et C. Pour ça, nous allons y commencer par le premier chapitre du deuxième trimestre, ce qui concerne le projectile dans le champ de pesanteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce chapitre ? Donc d'abord, c'est quoi un projectile ? C'est tout objet qu'on a lancé. Donc ça peut être un ballon de football, un ballon de basketball, une pierre simple qu'on a lancée, alors elle va y monter et puis retomber au sol. Donc ce solide constituera le projectile, donc nous allons étudier son mouvement. Alors pour ça, quelles sont les formules essentielles à retenir ? Nous avons à retenir les vecteurs formules, les formules importantes dans ce chapitre. Donc nous avons le vecteur accélération, le vecteur accélération A, vecteur vitesse V et vecteur position O, M. Alors nous avons déjà vu le premier trimestre que le vecteur accélération A égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Le vecteur O, M. Égale à la primitive du vecteur vitesse. Alors, le vecteur O, M. Égale à la primitive du vecteur vitesse. Or le vecteur vitesse égal à At plus V0. Alors le vecteur égal à primitif de T, c'est 1,5AT² plus V0T et plus OM0. OM0 représente le vecteur position à une date prise T égale à 0. Pour ça, nous allons y passer à un petit exercice de révision concernant un ballon de football. Donc le ballon, ça représente le projectile. Le projectile, c'est le ballon, alors le ballon, il est là. Alors là où se trouve le ballon, on le prend comme origine d'espace. Et pour étudier le mouvement du ballon, puisque le ballon, au moment où on va le frapper, le ballon va y monter et puis après redescendre au sol. Alors on l'étudie dans un repère. Y, X, le vecteur O, I, J. Donc le repère O, I, J. Le ballon est là, alors on tient qu'au moment où le joueur frappe le ballon, ça c'est l'origine de temps. Donc le ballon a été frappé avec un vecteur vitesse qu'on va y noter, c'est le vecteur vitesse à la date T égale à 0. Et le ballon va partir avec une vitesse V0 et faisant un angle. On note alpha, l'angle de vecteur vitesse initial à la date T égale à 0. Alors donc nous allons y mener l'étude. Alors on a dit premièrement qu'on doit savoir le vecteur accélération. Donc on doit y savoir quelles sont les forces exercées sur le ballon. Alors lorsque le ballon est frappé, la seule force qui s'exerce c'est la force de pesanteur, ça veut dire le poids. Donc la force exercée, force exercée, la force exercée sur le ballon, c'est P. Donc pour chercher ce vecteur accélération, nous allons y appliquer la relation fondamentale de la dynamique qui se dit théorème du centre d'inertie. D'après le théorème du centre d'inertie, somme des forces, autrement dit la seule force c'est le poids P, est égale à la masse du ballon fois ce vecteur accélération. Et c'est à partir de là que nous allons pouvoir y chercher ce vecteur accélération qui sera égal au vecteur P divisé par M. Mais nous avons vu depuis la classe de seconde que P égale à Mg, donc on va l'écrire, c'est égal à la masse fois le vecteur G, qu'on appelle le vecteur sur le vecteur champ de pesanteur, est divisé par M. Donc là, on va pouvoir y simplifier les deux masses. Alors nous aurons que ce fameux vecteur accélération A égale au vecteur champ de pesanteur G, dont les caractéristiques, ce G, il est vertical vers le bas. Donc en un point quelconque, on va y tracer le vecteur accélération A vertical vers le bas. Donc voilà, nous avons les vecteurs nécessaires. Donc nous en avons le vecteur vitesse V0, le vecteur accélération. Alors nous allons maintenant aussi, nous allons y chercher alors ce qu'on appelle les équations paramétriques de ce mouvement du ballon. Donc pour cela, nous allons étudier ce mouvement, on l'a dit, dans un repère OIJ. On va y chercher les coordonnées. Alors le vecteur accélération, on va la décomposer. On va chercher quelle est le coordonnée du vecteur A sur X, le coordonnée du vecteur A sur Y. Donc sur X, nous voyons comme A est vertical vers le bas et X est horizontal. Alors le coordonnée de A suivant X est égale à 0. A vertical vers le bas, Y vertical vers le haut, alors AY est négatif. Pourquoi ? Parce que le vecteur accélération est orienté vers le bas. Alors c'est égal à moins A, or A égale à G. Alors on n'aura que AY égale à moins G. Et les conditions initiales, quelles sont les conditions initiales ? Nous avons le vecteur vitesse initiale. Ça veut dire, les conditions initiales, ça veut dire à la date T égale à 0. À la date T égale à 0, le ballon était là. À la date T égale à 0, le vecteur vitesse est égal à vitesse V0. Donc on va écrire que le vecteur vitesse V0, à cette date-là, sera aussi décomposé en V0 suivant X. Autrement dit, nous faisons la projection de V0 sur X. Projection de V0 sur X, donc nous avons ce côté-là. Ça représentera VX. Donc VX égale à quoi ? Ça se représente le côté adjacent d'un triangle, parce que ça c'est un angle droit. Côté adjacent d'un triangle, dont l'hypoténus est V0. Alors, l'hypoténus fois le cosinus de l'angle. V0, on va la projeter aussi suivant l'axe des ordonnées Y. Lorsqu'on la projette orthogonalement, voilà, il y a un angle droit. Alors, voilà l'angle alpha, angle alterne interne. Nous avons fait ça au collège, donc le même angle alpha se forme là. Alors, V0 suivant Y, c'est le voilà, V0Y, c'est ce côté. Et ce côté, c'est le côté opposé de l'angle alpha, dont l'hypoténus est V0. Alors, ça nous donne V0 sinus alpha. Et après, nous allons aussi chercher quelles sont les coordonnées de ce vecteur. Ça, c'est important, il faut le chercher. Le vecteur position OM, mais c'est à la date T égale à 0. À la date T égale à 0, on a dit le ballon était la origine du repère. Alors, ça nous représentera l'abscisse et l'ordonnée à cette date T égale à 0. Comme c'est l'origine du repère, alors ça sera 0 et 0. Bon, maintenant, on va établir, donc, plus facilement, les équations paramétriques ou équations horaires. Les équations horaires du mouvement, c'est le vecteur position OM. OM, le vecteur position OM, et les coordonnées sont X et Y, l'abscisse. Or, l'abscisse, on a dit X égale à quoi ? 1,5 à T carré plus V0 T plus OM 0. Donc, X égale à quoi ? À 1,5 à X T carré plus V0 X T plus X 0. Y égale à 1,5 à Y T carré plus V0 Y T et plus Y 0. Et à partir de là, ayant déjà déterminé les coordonnées de chacun de ces vecteurs, on y remplace directement dans la formule et nous avons les quotients paramétriques. Les équations paramétriques ou les équations horaires qui vont s'écrire, alors, le point M à un instant quelconque, on aura X égale à 1,5 à X, mais nous avons déjà déterminé à X égale à 0, 1,5 fois 0, ça donne 0, plus V0 X T, voilà V0, donc on aura V0 cosinus alpha et fois T plus X 0 qui est égale à 0. Elle aurait l'ordonnée Y égale 1,5 à Y, ça fait 1,5 fois moins G et puis T carré, plus V0 Y, ça fait V0 sininus alpha fois T et plus Y 0 qui est égale à 0. Les équations vont devenir X égale à V0 cosinus alpha et multiplié par T, Y égale à 1,5 fois moins G, on va écrire moins 1,5 G T carré, plus V0 X T et plus V0 X T. Donc là, nous avons les équations paramétriques. Donc on y donne équation 1, équation 2. l'organisation 1,5 G T carré 1,5 G T carré pour Réal